Musique Ah non, tu te fous de ma gueule ? Tu vas t'en aller alors que je viens de refaire tous les réglages pour que tu restes ? Hein ? Tu te fous de moi ? Donc monsieur prend toute la place sur le fauteuil Je refais tous les réglages pour essayer de le garder avec moi Genre je relève un petit peu le tout Non ? Et maintenant il veut se casser ? Je ne crois pas Je ne crois pas Il te plaît, laisse-moi partir Tu veux aller où ? Là ? Il n'y a pas de place là Là alors ? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Aujourd'hui, vous le voyez dans le titre, vous le voyez à ma tenue, vous le voyez à mon excitation suprême On va parler du Challenge Cold Winter Cinquième édition déjà du Challenge Cold Winter Eh oui, moi je croyais qu'on était à la quatrième, mais non La quatrième c'était l'an dernier déjà Petit résumé de qu'est-ce que le Challenge Cold Winter pour les personnes qui le font pour la première fois cette année C'est un challenge littéraire très simple qui a été organisé pour la première fois en 2012 Par la blogueuse et booktubeuse Antonine L'idée est simplement de lire des livres pendant la période de l'hiver Qui nous font envie, qui nous font du bien, qu'on a envie de lire Que ce soit des livres spécifiquement en lien avec l'hiver, avec les fêtes de fin d'année Ou alors pas du tout, juste on a envie de les lire spécifiquement à cette période-là En gros, vous vous imaginez hiberner pendant quelques temps Et il vous faut un stock plus ou moins conséquent de lecture pour tenir le coup Voilà, ça peut se résumer à ça Cette année, Antonine, la créatrice, est en études à l'étranger Elle ne pourra donc pas s'occuper du Challenge Je lui ai donc gentiment proposé de reprendre le flambeau cette année Je l'avais déjà aidé l'année dernière Parce que moi, c'est un petit peu mon challenge chouchou quoi C'est celui que j'attends impatiemment chaque année Je réserve des livres spécifiquement pour cette période de l'année Que je ne touche pas jusqu'à ce que le Challenge commence Quand va se dérouler exactement le Challenge Cold Winter, cette édition ? Souvent, il se déroulait sur trois mois Mais l'année dernière, j'ai pu remarquer qu'à partir du mois de février Les gens commençaient un petit peu à se lasser Et à un petit peu laisser tomber le Challenge Ou alors à ne pas trop noter s'ils avaient avancé ou non Donc cette année, je me suis dit que j'allais le raccourcir un petit peu Et le faire uniquement sur deux mois Il va donc commencer le 1er décembre 2016 Et s'arrêtera le 31 janvier 2017 Pour participer et donc s'inscrire, c'est très simple Il y a plusieurs façons de faire La première, c'est l'événement sur Facebook Je vous le laisse en barre d'infos Vous aurez le récapitulatif des dates Et les quelques infos concernant le Challenge Sur l'événement, n'hésitez pas à partager avec nous Vos piles à lire, vos articles concernant les livres que vous avez lus Durant la période du Challenge Vos petits snacks préférés, vos boissons préférés Le principal, c'est de partager Bien sûr, jamais à l'excès et jamais sauvagement Je veux qu'on évite les grosses pubs sauvages Avec aucune introduction, aucun statut On est là pour partager Mais si ça pouvait se faire dans la bonne humeur Ce serait encore mieux, hein, voilà Si vous n'avez pas Facebook Mais que vous êtes assez actif sur les autres réseaux sociaux N'hésitez pas à utiliser le hashtag Et pour les personnes qui ne possèdent ni l'un, ni l'autre Ni de blog, ni de chaîne, rien du tout Mais que vous avez quand même envie de participer Et bien faites-le Voilà, tout simplement, rien ne vous empêche de participer dans votre coin Le principal, c'est de passer un bon moment Pour réussir complètement le Challenge Il y aura quand même une toute petite chose à relever et à réussir Mais je vous rassure, rien de très très compliqué Je vous ai choisi deux menus très simples Le premier se nomme Montagne enneigée Il vous faudra lire deux livres qui parlent de neige, de froid Se déroulant durant l'hiver, se déroulant dans le Grand Nord Bref, vous voyez un petit peu, la thématique de l'hiver est bien bien représentée Ou alors vous choisissez le deuxième menu qui s'appelle La Magie de Noël Et là, il vous faudra lire deux livres se déroulant dans la période des fêtes de fin d'année Vous en choisissez un des deux Ou alors les deux Le Challenge est donc atteint une fois qu'on a lu les deux livres du menu qu'on a choisi Ou alors si on a choisi les deux menus, les quatre livres Pour les livres, c'est bien deux et deux Et pas un ici et un ici Hop, c'est bon, j'ai quand même relevé une partie du Challenge Il faut impérativement que vous ayez lu soit deux livres sur la neige, l'hiver et le froid Soit deux livres sur Noël Le Challenge est bien sûr entièrement remporté du moment que vous avez lu Tous les livres que vous vous êtes mis dans votre pile à lire Soit vous vous dites Je mets uniquement les deux livres du menu que j'ai choisi Ça vous fait donc deux livres dans votre pile à lire Deux livres dans votre Challenge Une fois que les deux livres sont lus, c'est bon, c'est gagné Ou alors vous êtes comme moi Et vous vous êtes dit que 14 livres Sur la période des fêtes de fin d'année, ça allait être totalement faisable Voilà Au niveau de l'organisation et de la modération du Challenge Je ne serai pas seule cette année Pour la plupart, vous le savez certainement Mais techniquement, théoriquement, si on en croit les médecins, etc Moi le 1er décembre, je suis en train de materner, pouponner, tout ce que vous voulez J'aurai donc très certainement de la peine à modérer le Challenge Et en même temps à m'occuper de mon bébé On est bien d'accord, il va falloir faire un choix Le choix sera très rapidement fait C'est pour ça que je me suis trouvé une coéquipière de choc pour ce Challenge J'ai demandé à ma copine Moudi si elle voulait co-animer ce Challenge avec moi Elle a gentiment dit oui Donc jusqu'au commencement du Challenge Techniquement, je devrais encore être là Et pouvoir vous répondre, et pouvoir vous renseigner, et vous aiguiller Mais à partir du commencement du Challenge, je serai beaucoup moins présente Même très absente à mon avis Et donc elle, elle sera là pour répondre à vos questions Vous aiguiller, vous orienter, partager avec vous durant ce Challenge Personnellement, je pense que je ne serai pas totalement absente Je garderai un oeil sur vous, vous n'en faites pas Si vous êtes blogueur ou booktuber, n'hésitez pas à faire vous-même une vidéo Ou un article concernant le Challenge Je serai bien sûr super contente d'aller les voir Ou d'aller les lire, de les partager avec vous sur l'événement Pour les personnes qui n'ont pas de chaîne ou pas de blog Amusez-vous à prendre vos piles à lire en photo A les poster sur les réseaux sociaux Concernant ma pile à lire de cette année, je vous la laisse Dans la barre d'infos, elle sera en article sur le blog Vous la retrouverez également sur mes réseaux sociaux Et je vous rajouterai aussi mes articles ou mes vidéos des précédentes années Histoire que vous ayez des idées de quoi lire Si toutefois vous n'aviez pas d'idées sur qu'est-ce que je vais pouvoir lire Pendant le Challenge Cold Winter Je pense que là, je vous donne de quoi faire gonfler vos pales Si à la rigueur vous n'aviez pas d'idées Moi j'en ai plein 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 pour cette période Voilà, je vous ai donné toutes les informations concernant ce Challenge J'espère que vous aurez envie de participer J'espère que vous serez nombreux Comme les années précédentes Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures d'ici là Et je vous dis à une toute prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz